Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de l'Ambé. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voix d'accès, les activités génératrices de revenus AGR et les micro-projets d'entreprise. Les 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financiers à hauteur de 590,768,000 francs CFA sur le marché du travail salarié saturé. L'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de l'Ambé, une alternative à leur réalisation sociale. Patrick Hachy dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Corogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt. La réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au deuxième rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Plus de 3 millions de personnes déjà vaccinées en Côte d'Ivoire. Et pourtant, l'objectif de 70% de la population cible est loin d'être atteint. C'est ce qui ressort des explications de Beignet, Bivreau, Joseph, invité du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, dans le cadre de ses rendez-vous avec la presse dénommée « Tout savoir sûr ». L'armée et la gendarmerie ont reçu une dotation supplémentaire de 98 véhicules flambant neuves destinés à renforcer les capacités opérationnelles des unités et améliorer les conditions de travail des personnels de ce département ministériel. Soit 42 pour l'administration centrale et le commandement supérieur de la gendarmerie et 56 pour l'état-major des armées. Le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances conduit une délégation en France. Ce mercredi en fin de journée, il a été reçu par son homologue français Bruno Le Maire. Et Adam Akoulibaly ont paraffé le troisième contrat de désendettement et de développement. Le montant de ce troisième c'est de dire de plus de 750 milliards de francs CFA. Il devrait permettre de financer plusieurs projets, entre autres dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement urbain et industriel. De meilleures commodités pour des soins de qualité aux patients. Ouverture du centre GinoCo obstétrique du CHU de Tregeville après des travaux de rénovation, des salles d'accouchement, des blocs d'hospitalisation et salles de conférences aux normes. C'est aujourd'hui que le Premier ministre Patrick Cachy a ouvert ce centre qui couvre la zone sud d'Abidjan. Pour le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, votre avis est celui de tous les Ivoiriens. Compte, la ministre Maria Tukone a procédé à la mise en ligne officielle de la plateforme des états généraux de l'éducation ce mardi 26 à Abidjan. Les Ivoiriens de la diaspora et les locaux sont donc invités à prendre part au dialogue en vue d'améliorer le système éducatif ivoirien. La ministre a indiqué qu'en plus de cette plateforme, des rencontres physiques sont prévues dans les 31 régions du pays tout au long des 6 mois des états généraux de l'éducation nationale. Pour avoir ainsi donné son identité à ce centre, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort à être présent sur le site ce jeudi 28 octobre 2021 en vue de son inauguration. Le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens à la Sanwattara est destiné à la promotion des TIC de la culture et du sport, surtout le taekwondo. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.